Salut mes kinders ! Alors j'ai aucune idée du moment où cette vidéo sortira ni de ce qu'elle contiendra vraiment. Je vais essayer de faire comme une espèce de vlog mais ce ne sera pas un week in my life étant donné qu'on est déjà vendredi, après midi. Et je ne pense pas que ce soit non plus un week in my life étant donné que j'ai rien de spécial à faire pour ce week-end. Mais j'avais quand même envie de filmer un petit bout donc voilà j'essaye. Aujourd'hui je filme avec mon appareil photo Nikon, le tout nouveau avec lequel je fais des photos mais je n'ai pas vraiment filmé encore. Je parais super rouge là, je suis désolée, c'est parce que j'ai été dehors et qu'il fait quand même relativement chaud. Il fait 24 degrés chez moi actuellement et dehors c'est pas mieux franchement. L'appareil photo est super lourd donc si ça tremble un peu je suis désolée, c'est le temps que je m'habitue à 100 poids. Alors sinon, attendez, on va échanger, voilà. Coucou, regardez-moi ce monstre. Alors après, juste pour vous montrer que je suis en train de prendre mon dessert actuellement. Il s'agit d'une tartine de pain grillé au blé complet avec dessus une petite couche de beurre de cacahuète fait maison par ma maman. Donc merci maman. Là vous ne le voyez pas mais c'est mon téléphone, il s'est mis en veille mais j'étais en train de regarder Lipsticks & Lattes. Une youtubeuse américaine qui va en école de droit près de New York et que j'aime beaucoup regarder. Sinon, comme vous pouvez le voir, hop, j'ai des habits assez, voilà quoi. Donc c'est mon t-shirt Big Bang avec au dos mais vous ne verrez pas les noms des membres du groupe. Ensuite, j'ai un t-shirt, un t-shirt, n'importe quoi, un short bleu et je n'ai pas encore mis mes chaussures, ça ce sont mes chaussons. Je mettrai juste des sandales bleues donc je remettrai ma casquette, ça ce sont mes clés. Là, hop, vous pouvez voir qu'il fait 24 degrés et qu'il est midi 12. Et j'ai mon sac à dos parce que dès que j'ai fini de manger, je me brosse les dents et je vais directement à la fac. Oui, comme je vous disais, j'irai directement à la fac. Elles ont réouvert cette semaine, pas ma bibliothèque universitaire donc je serai obligée d'aller à celle de la fac d'à côté, la fac de droit. Dont je dépends plus ou moins mais c'est pas grave, je pense que j'arriverai quand même à trouver de quoi étudier. Donc voilà, j'ignore quand je vais reprendre ce vlog, j'ignore ce que vous y verrez mais j'espère quand même que ça vous plaira. Et en attendant, je vous dis à plus tard ! Salut ! Alors aujourd'hui, nous sommes le... Attendez, je m'en pose ma vidéo, j'ai oublié. On est le dimanche 25 août et là il est 9h03 actuellement. Donc je fais suite au premier clip que j'ai fait il y a déjà 2 jours, puisque c'était vendredi, aujourd'hui on est dimanche. Comme je vous avais dit, je sais pas vraiment ce que ça va donner, à quel moment je vais filmer, etc. Pour vous résumer, vendredi j'ai rien fait de plus. Hier, la seule chose que j'ai faite c'était de sortir hier matin pour aller faire mon petit sport. Donc j'ai repris après 4 mois sans l'avoir fait, puisque j'étais en vacances chez mes parents. Sinon là, je suis en train de finir mon petit déjeuner, il me reste plus que mon thé à boire. J'ai déjà fini mon porridge, puisque maintenant je reprends au porridge. J'essaie de faire un bol de porridge avec des graines de chia et des flocons d'avoine. Voilà, avec du lait, un peu de lait et 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. Franchement, c'est super bon. Sinon, donc là, vous voyez, c'est mon thé à finir. Là, je regarde YouTube, comme souvent le matin. Cette fois-ci, je repars sur des vidéos en anglais, les vlogs de Taylor Leif, que j'adore de ouf. Ça fait, je crois là, ça doit être la huitième fois que je vois tout depuis le début. Et je déconne pas. Là, le premier clip de ce vlog, je l'avais filmé avec mon appareil photo pro. Le problème, c'est qu'il est super lourd, que là, j'ai dû mettre en charge la batterie. Elle est ici, donc j'ai pas pu recommencer avec l'appareil photo aujourd'hui. Et il est tellement lourd que... Pardon. Il est tellement lourd et gros aussi que j'ai toujours du mal pour le moment à savoir où le mettre, en sachant que je n'ai pas de trépied. Donc, je me débrouille sans et avec lui, c'est assez compliqué. Je verrai ce que je fais. Sinon, peut-être que je continuerai avec ma caméra. Donc, ça, c'est moi. Coucou ! Alors, aujourd'hui, j'ai changé mes torchons, les salissons là-bas. Il faut que je m'épile les jambes. Oui, c'est la vraie vie. J'ai fait du ménage un peu hier soir. Là, oh, il y a mon bébé. La canin. Et sinon, je vais finir sur... Pas une anecdote, mais presque. J'ai découvert que ceci, que j'ai depuis 4 ans, est en fait troué. Je ne sais où, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, il y a le liquide qui coule et c'est une infection. Donc voilà, pour l'instant, je vais en rester là. Je verrai si je vous reprends aujourd'hui, mais honnêtement, je ne pense pas. Voilà, peut-être demain. Alors demain, très certainement, pour vous filmer mon outfit of the day, que je mettrai aussi sur Instagram en temps réel. Parce que demain midi, je vais manger en ville avec mon frère qui est de passage à Nancy, sachant que lui, il n'habite pas à Nancy. Donc ça fait toujours plaisir de le revoir, surtout que je ne l'ai pas vu depuis 2 semaines, une semaine et demie, 2 semaines, depuis la fin de mon déménagement. Parce qu'il m'avait vraiment beaucoup, beaucoup aidée. Donc merci, et merci à tous ceux qui étaient venus m'aider d'ailleurs. Sur ce, je vous dis à plus tard sur le prochain clip. Ciao ! Suite de cette petite vidéo en ce joli dimanche, je tenais à vous montrer, comme je vous avais dit, un outfit of the day. Je pensais le faire demain seulement, mais vu que j'ai mis un crop top, un joli crop top, le seul que j'ai d'ailleurs, j'avais envie de vous montrer ça. Donc je me rapproche un peu. En fait, il est jaune-orange, désolée pour la couleur qui ne se reflète pas trop. J'adore parce que déjà, on voit mes deux tatouages, et oui, je suis fière de mes tatouages, en sachant que j'en ai trois. Le troisième est caché dans ma chaussette. Après ça, c'est un très très vieux legging, une sorte de legging qui a été resserré un milliard de fois. Mais j'aime bien le résultat final, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, les chaussettes, bien sûr, voilà. Les chaussettes restent des chaussettes, surtout que celles-là, elles sont bicolores. Il s'agit de ma collection, si je puis dire, de chaussettes maison. Quand j'ai envie de ne pas me faire chier à mettre tout le temps mes chaussons, des fois je mets mes chaussettes. Ou quand j'ai des problèmes sanguins à ce niveau-là, parce que oui, ça m'arrive assez souvent. Dans ces cas-là, je mets mes chaussettes et ça m'aide un peu. Mais là, c'est spécial et je vais vous dire pourquoi tout de suite. Comme je vous disais, c'est spécial parce que j'ai décidé que j'avais envie de danser aujourd'hui. Et je ne sais pas vous, mais moi j'adore Just Dance. Le seul souci, c'est que je n'ai pas la console qu'il faut pour pouvoir y jouer, ni les accessoires. Mais j'ai trouvé une astuce, c'est tout simplement d'aller sur YouTube, de taper Just Dance et de prendre certaines vidéos et de suivre en fait comme si j'y jouais. Jusqu'à présent, je n'avais jamais eu la place. Mais là, vous voyez, je pense que j'ai assez de place entre le canapé et la télé. Au pire, je peux reculer un petit peu le canapé. Il fait chaud, mais j'ai quand même envie de faire ça. Ça me permet de reprendre un peu le sport. Je vous tiendrai au courant, mais peut-être qu'avec ma meilleure amie, l'une de mes meilleures amies, Léa, je ferai régulièrement du badminton une fois par semaine le week-end à la fac. Puisqu'à la fac, c'est gratuit maintenant à partir du moment où vous êtes inscrit. Mais ce n'est pas encore sûr, c'est pour parler avec elle. Alors, je vous tiendrai sûrement au courant dans une prochaine vidéo, un prochain clip sûrement de cette vidéo. En tout cas, en attendant, je vous dis de nouveau à plus tard. Je ne sais pas si je reprendrai la caméra aujourd'hui. Peut-être si j'ai envie de vous montrer autre chose. Mais je ne sais pas du tout comme je vous ai dit. Ça part en live cette vidéo. C'est mon premier vlog in my life et je n'ai aucune idée de ce que je fais. Donc voilà, à plus tard ! Ok, on est toujours dimanche 25 août. J'ai été faire quelques petites courses. Pardon. J'ai été faire quelques petites courses, juste 3-4 bricoles. Et je me suis dit que j'allais vous faire un mini haul course, retour de course. Alors, ça c'est un lot de 3 petites lampes appliques, vous savez, qu'on peut coller au mur. Il y a juste à appuyer dessus pour les faire fonctionner. Le problème, c'est qu'elles ne marchent pas du tout. Donc je vais être obligée d'aller les ramener parce que ça m'a coûté quand même 9 euros. Et j'ai besoin de mes 9 euros, surtout si je dois en racheter d'une autre marque. Donc j'y retournerai demain. Ensuite, j'ai acheté ce super lot de 20 rues, comment ils appellent ça ? Des crochets adhésifs. 20 crochets adhésifs, c'était un super prix. J'en ai mis un là-bas et un second dans la salle de bain, juste ici, pour les deux torchons des mains. Étant donné que le torchon vaisselle, je le laisse ici pour l'instant. On verra si je le mets. Ensuite, pour demain, pour mon frère qui vient manger ici, j'ai acheté ce pain. Donc il s'agit d'un pavé rustique qui m'a coûté 1,10 euros. Et il y a 250 g. Donc voilà, j'ai aussi acheté pour 40 centimes une baguette. J'ai déjà commencé à la manger parce que normalement, elle arrivait un peu plus vers là. J'ai préféré acheter ce deuxième pain au cas où la baguette, déjà, j'en avais envie. Mais aussi, c'était pour dans le cas où elle durcirait trop pour demain. Au frigo, je ne vais pas vous montrer, mais il y a une pizza. Peut-être que je vous la montrerai demain si j'y pense. Et enfin, j'ai acheté ce produit de la marque Biovis. C'est Ecoser. C'est une marque biologique. Il s'agit d'un dégraissant au savon noir et à l'huile de lin. Parce que je n'ai pas de vrai dégraissant. Et là, vous voyez, j'ai laissé poser. Il va falloir que j'enlève et que je vois si ça marche. Car c'est de l'inox et c'est très dur à... Comment dire ? C'est très dur de prendre soin de l'inox. C'est la première fois que ça m'arrive. Et j'en ai un peu partout puisque j'en ai là. J'en ai surtout là, les trois placards. Et bien sûr, mon frigo. Alors, on va voir si ça fonctionne. Attendez, hop, j'allume. On va voir si ça fonctionne. Et peut-être que je vous montrerai ça. Bon, je ne sais pas si vous verrez. Mais si, on voit très bien. Je pensais que le résultat serait super. Mais dès que j'ai commencé à essuyer, voilà tout ce que ça a fait apparaître. Je n'ai aucune idée de ce que j'ai mal fait. Est-ce que je n'ai pas laissé poser assez longtemps ? Est-ce que j'aurais dû le laisser sécher tout seul ? Est-ce que je n'aurais pas dû faire comme il disait et rincer avec de l'eau et une éponge ? Sachant qu'il faut l'essuyer avec une micro-fibre. C'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé celle-ci. Je ne sais pas. Allez, à plus. Alors, on est toujours dimanche 25 août. Il a été à présent 19h17. Je n'ai pas pu vous montrer grand-chose puisque la batterie de mon appareil photo ici présent a passé littéralement la journée à charger, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas grave. Je voulais juste vous montrer très rapidement que j'étais en train de suivre une formation sur le marketing digital sur l'académie numérique Google puisque j'ai décidé de suivre certains de leurs ateliers. Comme je vous le disais, cette semaine, je vais suivre 5 ateliers répartis sur 4 jours dont 2 dès demain en fait. Pratiquement tous les jours sauf le jeudi. Ou alors c'est le mercredi où je n'en ai pas. Je ne sais plus. Bref, ce n'est pas grave. Donc, je ne pense pas être encore apte à prendre ma caméra avec moi dehors, filmer dehors. Je ne sais pas. Je ne suis pas encore prête à ça. Peut-être que ça viendra un jour. J'espère. En vacances, ce n'est pas pareil. Mais ici, je ne peux pas encore. Donc, je ne pourrais pas vraiment vous montrer. Peut-être que je ferai des photos avec mon téléphone afin de les incorporer à ce vlog ou que vous ayez une idée à minima de l'extérieur des locaux. Je suis juste passée devant brièvement et on voit tout de suite ce qui a marqué Google en grand dessus. Et oula, j'espère que vous n'êtes pas trop mal placés là et que vous m'entendez aussi puisque comme vous le voyez juste ici, il y a le ventilateur qui tourne. Il fait super chaud. Je crois que c'est maintenant 28 degrés ou presque. Mais ce n'est pas grave. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est lundi 26 août et il est 8h17. J'espère que vous m'entendez bien puisqu'il y a le ventilateur qui marche juste derrière moi. Il fait toujours chaud. Mais bon, voilà. J'espère que ça veut dire qu'en hiver, je n'aurai pas froid du tout et que je n'aurai pas besoin d'utiliser le chauffage. D'ailleurs, j'espère que je pourrai comprendre comment moi l'éteindre si j'en ai envie. Bref, oui, moi je mets ma serviette juste ici. Normalement, j'ai une attache pour le mettre autour du cou. Mais bien sûr, j'ai oublié mon attache chez mes parents et je n'y retourne pas avant 6 mois. Ce n'est pas grave. Alors, sinon, je voulais vous montrer ceci. Donc, cette fois, je peux vous montrer mon petit déjeuner, une banane, mon porridge que j'ai fait hier, du thé, un verre d'eau parce que je dois prendre mes médicaments. Et sinon, juste ici, m'attend mon aspirateur. J'ai envie de le passer avant que mon frère arrive. Normalement, je l'aurais passé un peu plus tard dans la semaine par flemme, je vous avoue. Mais vu que mon frère vient et que cette semaine, je vais être énormément occupée, comme je vous ai dit la dernière fois, par les fameux ateliers numériques Google, je me suis dit que ce serait bien de faire d'une pierre deux coups et de faire le ménage ce matin, ou plutôt juste l'aspirateur, afin d'être libre le reste de la semaine. Et voilà. Donc, comme je vous avais dit hier, je vais essayer aujourd'hui de prendre des photos avec mon téléphone de l'extérieur de l'atelier Google. Et sinon, j'ai aucune idée de si on se reverra. Peut-être ce midi, pour vous montrer ce que j'ai préparé pour mon frère. Il s'agit juste d'une pizza. Mais j'ai envie de vous montrer, alors on verra. Et sinon, je vous dis à très vite ! Alors, j'avais envie de me poser et de vous parler. parce que je ne passe pas forcément une super matinée, même si elle avait plutôt bien commencé. On va dire que la vie, parfois, vous rattrape rien de super grave, comme une maladie, un hôpital, un décès ou je ne sais pas quoi. Non, non. Mais je pense qu'on peut sentir quand même que je n'ai pas une baisse de tension, mais presque, quoi. Les soucis quand on vit seul, quand on a vraiment, vraiment plus beaucoup d'argent sur son compte, qu'on ne peut pas travailler à temps partiel 20 heures par semaine parce que sinon, on fout en l'air ses études et que les études, on est presque au bout. Donc, c'est la priorité. Que la CAF vous pose des soucis. La couverture santé vous pose des soucis au niveau des délais, que vous attendez de l'argent que la banque vous doit et vous ne savez pas où il est passé. Et bien sûr, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, il faut attendre le mardi pour pouvoir les contacter. Et on est lundi. On va dire que la visite de mon frère dans une demi-heure et cet après-midi, les deux ateliers vont m'aider à me changer les idées. En sachant que demain matin, il faut qu'en priorité, je contacte la CAF, que je vois à la banque où est passé mon argent et que j'aille à Auchan me faire rembourser les 8-9 euros parce que j'y tiens, vu que ça ne marche pas. Donc voilà. Mais sinon, je peux vous montrer mes deux trouvailles. Donc, ce matin, je ne sais plus si je l'ai dit, peut-être pas, non, je ne crois pas. Je suis passée à la bibliothèque universitaire de ma fac, enfin de la fac d'à côté, mais bon, bref. Et j'ai pu emprunter ces deux livres. Le premier s'appelle Institution de l'Union Européenne de l'année dernière, 2018-2019. C'est une édition en poche et je me dis que c'est super pour commencer. Et ensuite, de Nathan, j'ai pris Guide de l'Union Européenne Retenir l'essentiel. J'aime beaucoup ce format de livre car vous voyez, il y a plusieurs étapes. Il est vraiment, vraiment bien fait. Je ne sais pas combien il coûte, mais bon, bref. Celui-là, il coûte quand même 4,95 euros. Je l'aurais plutôt mis à 2 euros, moi, mais bon. J'ai pris ces deux-là car je ne sais pas si vous le savez, mais la semaine prochaine, j'ai ma rentrée universitaire. Je rentre en première année de master. Alors, c'est le master Études Européennes et International, parcours Relation Publique Internationale. Donc, c'est le parcours de communication. Il y a aussi un parcours de gestion et deux parcours de droit, droit européen ou droit territorial. Oui, donc, j'ai ma rentrée la semaine prochaine. Je pense que je reprendrai la caméra pour vous en parler. Donc, ce vlog tiendra sur minimum deux semaines, cette semaine et la semaine prochaine. Donc, pour me préparer à ce master, parce que j'aime vraiment me préparer à l'avance, j'ai fait ça ces deux dernières années et ça a tendance à plutôt bien réussir. J'ai décidé d'emprunter ces deux livres en sachant que je les ai tous les deux jusqu'au 23 septembre. Ça, c'est cool. Je vais essayer, bien sûr, de commencer à les lire aujourd'hui, de les lire un peu cette semaine. Peut-être d'abord celui qui est tout petit avant, après, de passer aux deux autres. J'espère vraiment que j'arrive à ne pas faire trembler la caméra. Si vous voyez ma position, vous pourriez comprendre pourquoi ça tremble. Ok, guys. Je viens de revenir de mes deux ateliers numériques. Google ateliers numériques. Ça, c'est le programme d'août et de septembre que j'ai récupéré. Je voulais vous montrer... Alors, on est où ? On est ici. Semaine du 26 au 31 août. Aujourd'hui, j'ai assisté à comment créer du contenu pour les réseaux sociaux. Puis, hashtag, je suis remarquable. Apprenez à le dire. Demain, j'irai vous assister à l'atelier comment gagner en productivité grâce aux outils gratuits de Google, Drive, Gmail et Docs. Et vendredi matin, j'irai à comment utiliser les réseaux sociaux pour atteindre ses objectifs. C'est la partie stratégique de comment créer du contenu pour les réseaux sociaux. Donc, c'est tout le programme pour la fin du mois et le mois prochain. Je trouvais que c'était vraiment pas mal. Donc, pour l'instant, je vais le mettre ici. Voilà. Alors, attendez. Désolée pour ma tête mais il a vraiment fait très très chaud pour moi dehors. Il faisait 33 degrés quand je suis partie et là-dedans, il fait 28 degrés presque 29 et il est 18h42. Donc, je viens de rallumer mon ordi et ce que vous voyez là, c'est un épisode d'American Dad. Et bien sûr, pas de copyright puisque j'ai pas mis le son. D'ailleurs, il est même pas enclenché là. Voilà. Je vous tiens différemment parce que ça me gênait. Alors, je voulais faire un petit débrief par rapport aux deux ateliers. Bien sûr, avant, j'ai pris un goûter parce que j'avais vraiment faim et j'étais fatiguée. Là, ça commence à aller un peu mieux. Ça m'a vraiment fatiguée les deux ateliers. On va dire que j'avais vraiment plus l'habitude d'assister assis non-stop à deux fois deux heures comme pour un cours magistral. Donc, ça me remet dans le bain pour la semaine prochaine. N'est-ce pas ? Sinon, les deux ateliers. Alors, on va commencer par le dernier. Hashtag que je suis remarquable. C'était plus un atelier de développement personnel. Pas du tout comme un atelier vraiment pratique Google et compagnie. Oh, on voit mon reflet derrière. Je vais rebouger comme ça. Voilà. Oui, donc, ça faisait vraiment plus comme avec une coach de développement personnel. Même si c'était pas du tout ça. on l'a fait avec la sous-directrice du laboratoire. Quelque chose comme ça. Je suis sûre que je dis une erreur. Je suis désolée. Sinon, quoi dire sur cet atelier ? En fait, il s'agit d'un atelier d'une heure et demie, deux heures avec une demi-heure, entre une demi-heure et 40 minutes de théorie et le reste de pratique avec un temps de réflexion. Attendez, je m'assois. C'est super lourd. Désolée pour cet angle bizarre, mais je suis fatiguée. Donc, je vous disais, je vais pas y arriver, je vais vraiment pas y arriver. Courage. Et en plus, il y a mon chat qui vient lâcher une caisse à côté de moi à repartir en courant. N'est-ce pas, canard ? Oui, donc, je vous disais que cet atelier, il a un intérêt, mais c'est juste que c'était pas du tout un intérêt technique, théorique, au sens propre. Là, il s'agissait plus d'un atelier pour vous aider à vous rendre compte que vous avez forcément accompli des choses, fait des exploits, en quelque sorte, et arriver à en parler, à parler de vos succès, à parler des faits, puisque ce sont des faits, ce n'est pas davantage d'annoncer des simples faits. Et à n'importe quel niveau, il y avait des professionnels, mais moi, je suis pas une professionnelle, je suis étudiante, et au travers de mes expériences pro et perso, c'était d'arriver à savoir lesquels étaient des succès, lesquels étaient des faits que je pouvais quantifier, dont je pouvais parler, et qui peuvent servir notamment en entretien d'embauche, donc vous pouvez faire cet exercice chez vous. Il s'agit tout simplement de dire je suis remarquable parce que ça peut être je suis remarquable parce que je suis maman, si on est dans une situation particulière comme un handicap, ça peut être je suis remarquable parce que lors de X expériences professionnelles, j'ai réalisé un documentaire en gérant ma partie en totale autonomie et en étant supervisée uniquement à distance, j'ai résolu des problèmes sur tel événement, enfin bref, vous voyez le genre, donc c'était vraiment simple. Le premier atelier que j'ai fait, comment créer du contenu sur les réseaux sociaux, c'était déjà beaucoup plus technique, beaucoup plus informatif, alors ils ont dit atelier parce qu'on était en petit nombre et qu'on participait mais c'était presque comme une conférence. En tout cas, c'était pour moi un cours de digital marketing, donc de marketing digital. Désolée, j'ai des différentes angles. Oui, donc je vous disais, c'était comme un cours de marketing digital où désolée, mon chat qui a fait, je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il a sauté sur la chaîne. On a appris, en fait, on a eu toute une réflexion sur les réseaux sociaux, les différents réseaux sociaux et il y en a auxquels vous ne pensez pas, j'en suis persuadée. Moi-même, il y en a deux auxquels je ne pensais absolument pas et ça m'a aidée à les noter dans un coin de ma tête. Ça peut être utile pour plus tard. Voilà, en fait, c'est ça. Ça peut être utile pour plus tard si vous êtes étudiant et que vous voulez vous orienter vers les métiers du digital et de la communication, tout ce qui est community manager, etc. ça peut aussi aider les professionnels, ceux qui sont en reconversion professionnelle, ceux qui sont auto-entrepreneurs ou salariés. Ça peut donner des idées. C'est une réflexion, une base de connaissances sur l'utilisation des réseaux sociaux. Et c'est en ça que c'était vraiment utile et passionnant. La première heure est passée super vite et finalement, j'ai cru que deux heures étaient passées, alors qu'en fait, c'est du tout. Mais la deuxième heure est elle aussi passée vite étant donné que pour la deuxième heure, il s'agissait cette fois-ci de participer. On nous posait des questions par exemple sur Instagram. Pensez-vous, à quelle fréquence pensez-vous qu'il faille publier ou ce genre de choses, pareil pour Twitter, Facebook, etc. Donc, voilà pour les deux ateliers d'aujourd'hui. Je ne pense plus reprendre la caméra aujourd'hui. Finalement, je ferai peut-être un vlog que entre le week-end et cette semaine puisque j'ai déjà pas mal depuis ce week-end. On verra, à voir et je reprendrai la caméra peut-être la semaine prochaine mais dans ce cas-là, ce serait pour un nouveau vlog. Bref, je la reprendrai à minima demain pour vous montrer, enfin pour vous montrer, pour vous parler de l'atelier. Ah, et d'ailleurs, ça me fait penser que oui, j'ai réussi à prendre des photos, une de l'extérieur et deux, trois de l'intérieur des locaux donc je pourrais inclure tout ça au tout début quand j'ai dit que je prendrai des photos. Donc, quand vous visionnerez cette partie, vous aurez déjà vu les photos précédemment. Et sinon, voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous sommes mardi 27 août et il est 13h29 actuellement. Ce matin, j'ai été pas mal occupée. J'ai fait tous mes objectifs. Des fois, je me fais des petites listes avec les points de ce que je dois absolument faire le lendemain et je suis en demande parce qu'en deux heures, deux heures et demie, j'ai réussi à tout faire. Donc, j'ai téléphoné à la CAF, j'ai téléphoné à EDF. Je suis allée à Auchan rendre le fameux objet, les fameuses lampes qui ne marchaient pas donc j'ai bien été remboursée et je suis passée à la banque et à la pharmacie. Donc, je me suis aperçue qu'en fait, pour la banque et la CAF, c'est moi qui avais fait des erreurs ce qui fait que pour la banque, ça a complètement retardé le traitement de mon chèque. Voilà. Et que pour la CAF, je retarde complètement la mise en place de mon aide au logement depuis que j'ai déménagé ce qui fait que je n'aurai pas l'argent en septembre. Je ne l'aurai qu'à partir du mois d'octobre. Ils m'ont dit que ce serait rétroactif sur septembre donc j'espère mais ça ne change pas le fait que la semaine prochaine ça va faire mal de payer le loyer et tout le reste juste avec mes économies. Mais bon, je suis quand même beaucoup plus heureuse. Je suis quand même soulagée de savoir où en sont les choses. Sinon, j'ai continué le montage de ce vlog hier et attendez, il faut que je vous montre. Donc, comme vous pouvez le voir, il fait déjà 21 minutes. Il y a... Effectivement, il est long. Attendez, elle est où ma souris ? Voilà. Effectivement, il est long. Il est vraiment long. Je ne pensais pas avoir autant filmé honnêtement et pourtant, j'ai pris la caméra petit à petit et vu que j'ai tendance à parler par moments. Ça donne des bouts assez longs. Donc là, j'en suis à monter cette partie. Ça, ça va s'enlever. J'ai des photos à mettre de l'atelier d'hier. Donc, je vous disais que j'avais des photos à mettre comme je vous avais dit. Donc, je vais le faire maintenant et je vais monter le clip que j'ai filmé hier avant ce bout-ci. Ce bout-ci, comme ça, il sera pratiquement fini. et je pense qu'en fait, je vais finir ce vlog tout à l'heure. Je filmerai en rentrant pour vous expliquer ce que j'ai pensé du nouvel atelier qui est le troisième atelier Google que je vais faire. Finalement, je ne reprendrai pas la caméra, en tout cas, pas pour ce vlog. Peut-être que je la reprendrai dans la semaine mais ce sera pour un nouveau vlog qui contiendra aussi la semaine prochaine parce que là, il est déjà long et étant donné qu'il fait déjà 21 minutes, à mon avis, il va en faire 24, ouais, proche des 24, 25 minutes au total. Moi, ça ne me dérange pas. J'ai toujours beaucoup aimé les longues vidéos, les longs vlogs. J'apprécie de temps en temps des vlogs entre 5 et 10 minutes mais j'ai quand même tendance à préférer entre 15 et 30 minutes. Ça m'est déjà rêvé de voir des vidéos encore plus longues mais ce n'est pas pour autant que je vais en faire, ne vous inquiétez pas. Je suis déjà très étonnée de voir que même quand je suis fatiguée, j'arrive à prendre la caméra, j'arrive à vous filmer des choses et surtout d'avoir des choses à filmer. C'est ça le plus dur notamment parce que pour le moment, je ne sors pas la caméra de chez moi. Ça viendra, je l'espère. La fac devrait m'y aider je pense mais bon, bref. Donc je vous dis à tout à l'heure ! Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501